Lundi 12 septembre 2022, nous émettons en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bon début de semaine et bienvenue dans ces journaux sur la télévision nationale congolaise qui s'ouvre par cette visite du président de la République, Félix Entend-Tis-Sekedi-Kilombo, dans la ville de Nganza, pour lancer les travaux de la réhabilitation des voies rues urbaines de près de 240 kilomètres et seront exécutés par Safri-Merck, c'est toujours dans sa visite, déclarent les chefs de l'État, s'est rendu au centre d'encadrement construit par le service national pour la formation des jeunes désévrés dans différents domaines. Suivez ce reportage. A la faveur de sa visite éclair à Kananga ce samedi 10 septembre, le président de la République, Félix Entend-Tis-Sekedi-Kilombo, s'est rendu dans la commune de Nganza pour le lancement des travaux de réhabilitation de la voie urbaine. Ses réseaux, de près de 50 kilomètres devenus vétustes, sera réhabilités par Safri-Merck, ce qui a gagné ce marché. A son arrivée, la population a exalté de joie de voir cette ville recevoir pour la première fois depuis un demi-siècle un coup de neuf. Ses travaux consistent en la réhabilitation des plusieurs artères coupées par des têtes d'érosion. Au-delà de l'embellie de la ville, ses travaux d'infrastructures routières offrent d'emploi à plusieurs jeunes de Kananga. Dans la soirée, le président Félix Entend-Tis-Sekedi a visité l'école d'excellence construite par le service national pour l'encadrement des jeunes. Des nombreux reçoivent des formations spécialisées dans divers domaines. Ces jeunes, jadis désoeuvrés, constituent une pépinière dans plusieurs domaines de la vie. Le chef-directeur a encouragé les encadres. Le chef-directeur du service national a multiplié ses écoles de référence dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. L'encadrement au cycle supérieur s'est défini comme étant un ensemble de regroupements de plusieurs conditions, notamment les infrastructures, occupent une place prépondérante pour une éducation de qualité. C'est dans ce sens que le chef du gouvernement a procédé à la pose de la première pierre pour la construction de l'université de la ville de Kananga. Selon les contrats, les travaux consistent à la construction des auditoires hommes pour étudiants, les laboratoires, bâtiments, administratifs et autres depuis Kananga, où il séjourne. Samalou Koundé a également visité l'académie militaire de Kananga. Patti Tondango sur les images des bienvenus de Sala. En séjour de travail à Kananga, chef-lieu de la province de Kassaï Centrale, le premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé qui engue s'évolue en homme de terrain. Un dimanche marathon pour les chefs du gouvernement qui tient à matérialiser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tisséke de Tchilombo qui veut que tout Congolais bénéficie des richesses du pays partout où il se trouve. Conscient que l'éducation est le socle de développement, Jean-Michel Samalou Koundé qui engue est descendu sur le site Katambaye où sera érigé l'université de Kananga. Après avoir suivi les exposés des responsables de l'entreprise SRP Construction, chargé d'exécution des travaux, le chef de l'exécutif national a posé la pierre pour la construction de ses armes amateurs. Ces travaux consisteront à l'érection des bâtiments des bras abrités, des auditoires, haumes, laboratoires et bâtiments administratifs. Juste après, Jean-Michel Samalou Koundé Kiengé a mis les capes sur l'Académie militaire de Kananga. Cette école de formation des officiers supérieurs, le chef de l'exécutif national a voulu s'imprégner des conditions de formation de ses hommes en uniforme. Je voudrais, au-delà du message que j'apporte à vous, académiciens, et que j'encourage non seulement à parachever votre parcours, mais à continuer à servir de plus bel élan sous notre drapeau et au nom de notre cher beau pays, la République démocratique du Congo. Pour faciliter la traversée de la rivière Nulua, la population, Jean-Michel Samalou Koundé Kiengé a inauguré les bacs. Et c'est là, à la grande satisfaction des bénéficiaires qui peuvent désormais joindre sans peine les dérives avec leurs biens. L'amélioration de la desserte en eau potable à Kananga, un autre souci majeur du Premier ministre. Pour étudier les voisins moyens, d'aider la population à s'approvisionner en cette denrée indispensable pour la vie, le Premier ministre a inspecté les installations de la région des eaux Kananga. Enfin, le stade des jeunes de Katoka, qui nécessite une réhabilitation totale, a constitué la dernière étape de la visite sur le terrain du Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Koundé Kiengé, dans la recherche des pistes et des solutions pour l'amélioration de cet espace de loisirs. Et après l'étape de Kananga, le Premier ministre a été attendu à Mboujimahi. C'est lundi 12 septembre déjà, mais avant son arrivée, notre envoyé spécial sur place, Pati Tondango, nous fait revivre l'ambiance. C'est imprégné des réalités du Congo profond, combiné avec la population, éventuellement, poser des actes concrets pour booster le développement, à la base, peut-être édicté par la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, Chilomo, voilà ce qui justifie la présence du chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Koundé Kiengé, ici à Mboujimahi, chef lieu de la province du Kassa orientale. Une mobilisation tout azimut des autorités, de la population, des forces vives, tout cela pour accueillir chaleureusement le chef du gouvernement qui va quitter Kananga, pour Mboujimahi, Mboujimahi toujours à la quête de solutions durables pour les mieux-être de la population en général. Et ici, comme vous pouvez le constater, l'ambiance et le rendez-vous et tout ce monde-là est à l'attente du Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé Kiengé. Depuis l'aéroport de Bupemba, à Mboujimahi, parti Tondangou pour la radio, télévision nationale congolaise. Le 13e merveilleux de l'arrivée du chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Koundé dans cette partie du pays. La population s'est exprimée au micro de nos correspondants. Une réaction de la population dans ce journal. Qu'on puisse avoir un changement, avancer, prospérer dans ce qu'on fait dans notre province. Moi, comme un étudiant, je veux qu'on soit un peu stabilisé dans nos études. Nous glorifions Dieu pour l'arrivée du Premier ministre de Mboujimahi. Nous avons étudié et nous espérons avoir du travail par les changements qui l'incarnent. Nous glorifions Dieu pour l'arrivée du Premier ministre à Mboujimahi pour la première fois. Nous avons étudié et nous espérons. Et les forces armées de la République démocratique du Congo lancent une offensive pour récupérer les territoires des Bounaganda contrôlés par le rebelle du M23. Le lieutenant général Constant Dima appelle la population du Nord Kivu de s'aligner derrière nos forces armées pour chasser l'agresseur depuis Goma, Jessica Bassélé. Nous allons récupérer notre chère Bounagana. Nous allons le récupérer. Deux assurances du gouverneur militaire du Nord Kivu à la population de Bounagana envahie par le Rwanda sous couverture du M23. D'un temps ferme, le lieutenant général Constant Dima exprime la détermination de l'armée nationale et du commandant suprême de l'armée de récupérer six points de la RDC. Nous sommes militaires, nous sommes en opération. C'est notre territoire que nous devons coûte que coûte récupérer la situation. Quant aux conditions de vie de la population de Bounagana, le gouverneur militaire Constant Dima déclare ce qui suit. Il n'y a pas à peine une semaine qu'il avait une tentative de réformement. C'est-à-dire on obligeait la population soit de s'éloigner mais aussi la population a refusé et comme ils ont refusé ils ont dit nous voulons rentrer chez nous. C'est-à-dire que la situation est réelle. La situation humanitaire est réelle. Depuis trois mois six coins de la RDC et sous-occupation des hommes de l'armée de Kigali sous couverture du M23. Et l'occupation des Bounagana par les rebelles du M23 à la base de plusieurs déplacés et cette population vit dans des conditions inhumaines. Ces déplacés relatent des atrocités subies lors de la prise de ces territoires. Jessica votés par ses voisins causent plus ou moins 5000 de placés fuyant les atrocités de ce mouvement terroriste. Les rebelles sont venus du Rwanda tuant de jeunes et jusqu'à aujourd'hui ils sont toujours en train de tuer. à la fin. Vingtaine révolues ces dames dix-dames 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 être violées par ces bourreaux avec émotion elles relatent la scène. Les hommes de l'armée rwandaise m'ont pris de force à mon retour du son. exposés à la pluie avec des installations hygiéniques que de noms dans ces camps de déplacés. Ces hommes femmes et enfants vivent à un chamin de croix pénible imposé par l'ennemi au prix de leur survie. Nous n'avons pas d'endroit où aller. On n'a rien. Pas de nourriture. Certaines femmes sont violées. Deux enfants censés être à l'école dans ces sites de déplacés et s'en donnent à deux commerces de circonstance pour aider tant soit peu leurs parents. Ces deux placés sont à ajouter au nombre de victimes de cette guerre économique imposée à la RDC sous le regard impuissant de la communauté internationale. Silence en massacre dans l'est de la RDC. Et venait au sujet indien, un Pakistanais et un autre Bangladesh ont été tombés sous le filet du service d'immigration de la province du Tanganyika et du Okatanga. Tous en séjour irrégulier en République démocratique du Congo ont été expulsés du pays de Lumumba. Merci Kanza. Ce joli coup de filet des agents de la direction d'immigration du Okatanga a permis d'expulser 29 sujets indiens, un Pakistanais, un Bangladesh du territoire congolais. C'est hors la loi séjourne irrégulièrement en République démocratique du Congo dans la ville de Lubumbashi avec manque de visa. Sous la couverture d'une société de la place escortée vers l'aéroport de la Loano, ils ont procédé tour à tour au remplissement des formulaires de départ après capture. Ces indo-pakistanais ont été conduits vers le tarmac pour être embarqués dans un vol régulier vers leur pays d'origine. Dans la province du Tanganyika, sept Pakistanais ont été appréhendés puis interpellés à Congolos par les agents d'immigration alors qu'ils exercent le petit commerce pratique et réservé aux nationaux selon les lois du pays. Après audition, ces sept immigrants ont vu leur visa annulée et refoulée du sol congolais par l'aéroport international de la Loano. La loi est dure mais c'est la loi. La Direction générale d'immigration par son directeur général Roland Kachatoilé ne fait que prêve de sa mission régalienne celle notamment de veiller à l'exécution de la politique gouvernementale en matière d'immigration et aussi le respect de la loi et règlement en la matière. Et 65 millions de dollars telle est la somme que la Banque africaine du développement vient de présenter au ministre d'Etat ministre du plan pour le financement d'un projet en faveur de jeunes. Selon notre concert Peggy Mukunda, Christian Mando était en séance de travail avec une mission du Fonds Monétaire International sur le renforcement des capacités et des développements de l'outil d'un plan d'investissement public en République démocratique du Congo. un condensé et un condensé des activités du ministre signé Peggy Mukunda. Mettre en œuvre certains nombres d'actions prioritaires pour renforcer la gestion des finances publiques et du partenariat public-privé en République démocratique du Congo tel est le but de la séance de travail qu'a tenu le ministre d'Etat ministre du plan Christian Mando Simba avec une mission d'assistance technique du Fonds Monétaire International. Nous avons discuté avec eux comment ces services eux-mêmes peuvent renforcer leur capacité de développer leurs outils pour pouvoir développer par exemple un plan d'investissement public d'investissement prioritaire qui soit un outil véritablement de planification de budgétisation et aussi un plaidoyer auprès des bailleurs pour obtenir les financements nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre des projets qui puissent permettre en tout cas à la République démocratique du condo pour pouvoir se développer. Par ailleurs Christian Mando Simba était avec une délégation de la Banque Africaine de Développement. Cette dernière a présenté au ministre d'Etat ministre du plan un projet valant 65 millions de dollars américains en faveur des jeunes de la RDC. Le projet c'est l'automisation des jeunes par le développement des compétences techniques entrepreneur professionnelles et aussi des aspects de création d'emplois par l'entrepreneuriat et des aspects de création des richesses. Estait présent à cette rencontre la directrice générale AI de l'Institut national de la statistique du coordonnateur national du secrétariat général du volontariat ainsi que quelques membres du cabinet du ministère du plan. Clôture à Kinshasa de la télé sur les plaidoyers pour la prise en compte des problèmes humanitaires à travers ces assises une fête de route a été élaborée par les parties prénantes membres des ONG internationales et nationales une séance présidée par les conseils spéciales du chef de l'état en charge des organisations non gouvernementales au ministère du plan Constance Mananga pour les détails. Parmi les recommandations de cet atelier national des réflexions et plaidoyer pour booster les programmes de la localisation vers la promotion des systèmes humanitaires inclusifs et dirigés par les populations locales figurent les plans communs des transferts des compétences en vue de faire asseoir les leaderships humanitaires mais également la bonne pratique des gestions. Le directeur pays Oxfam tout en remerciant les royaumes de Belgique qui a financé ces assises de trois jours à travers Oxfam n'a pas manqué de soulever l'action des rédivabilités et responsabilités qui devraient caractériser tous. À travers la note des plaidoyers qui a été enrichie aujourd'hui dans le cadre de réponse aux huit engagements qui ont été pris il y a quelques années par nous tous afin de promouvoir la localisation j'espère donc que nous allons continuer cette mobilisation toute azumite afin de permettre à SEC que cette localisation soit réellement effective. Nous devons porter ce processus au-delà de toute peur tendant à nous faire croire qu'il s'agirait d'un remplacement de notre rôle acteurs internationaux par les acteurs nationaux et locaux. Bien avant les mots de clôture du conseiller du ministre d'Etat au plan les participants à cet atelier ont rassuré de leur détermination à travailler pour la mise en oeuvre de ces documents de plaidoyer présentés au cours de cet atelier. Vecteur du développement de la grande province du Kassaï les ministres des infrastructures et travaux publics séjournent à Kananga bien avant Alexis Guizarro a inspecté les travaux de réhabilitation de quelques routes de la ville de Moujimaï qui s'est trouvé dans un état de délabrement très avancé ces derniers s'est dissatisfait de l'évolution des dix travaux. En partance pour Kananga dans le Kassaï central les ministres d'Etat des infrastructures et travaux publics a passé quelques heures dans la ville de Moujima ce vendredi 19 septembre. Dans la suite d'Alexis Guizarro les directeurs générales de l'OVD ingénieur Victor Tombachiquela et les Ninerouins des Safri-Mex l'occasion faisant les larrons les patrons des infrastructures en RDC a fait une visite d'inspection de l'avarie en cours de réalisation au chef de l'île de la province du Kassaï oriental d'abord sur l'avenir Tatoukaninda longue de 3912 mètres la construction des nouveaux drains se poursuit même constat sur la boucle Gémy où plus de 120 mètres des drains sont déjà construits sur l'avenir Kassavoubou Safri-Max s'attelle déjà aux travaux des chaussées un taux d'exécution des travaux jugés satisfaisant par les ministres des infrastructures et travaux publics la vice-gouverneure du Kassaï oriental et les directeurs générales de l'OVD Avec les différents projets nous avons à peu près 60 kilomètres de voirie qui vont être réalisés ici et il y a aussi un autre projet en cours de préparation mais qui n'a pas encore commencé qui est le projet GMC qui couvrira à peu près une dizaine de kilomètres à peu près 13 kilomètres exactement nous savons que la ville de Moujimaï est une ville qui est sujette aux problèmes d'érosion et donc nous avons demandé aux entreprises ainsi que à la mission de contrôle de veiller à ce que les assainissements soient vraiment faits dans les règles de l'art concernant les projets Tile-Gilou le directeur provincial l'OVD ingénieur Trésor Cachala a fourni toutes les explications techniques au ministre Alexis Guizarro disposant déjà sur place des 160 tonnes de butimes que cette projette d'abord l'asphaltage sur 5 kilomètres vers mi-octobre prochain visite des chantiers terminée la délégation a repris dans la soirée les vols vers Kananga un envoyant cadre au ministère des affaires sociales veut aider ses semblables habitants le district de la Tchango à lutter contre la pauvreté c'est à travers un centre de formation amical des avergles installés dans un coin de la capitale avec l'aide du ministère de la formation professionnelle Christine Linzo c'est un nouveau centre de formation pour nos voyants qui démarre dans la commune de Massina ce centre appelé amical des aveugles est installé dans ces coins pour aider les adultes non voyants de la Tchango à se former notamment sur la transformation de certains produits pour leur autonomisation la cérémonie d'aujourd'hui c'est le démarrage des activités de notre centre de formation ce centre c'est une activité du ministère de la formation professionnelle nous travaillons en collaboration avec le ministère des affaires sociales les aveugles vont apprendre à fabriquer des technologies appropriées adaptées aux aveugles comme la fabrique du savon les transformations de poisson chinchard en poisson salé la fabrique des craies le whisky les bactérol et plusieurs autres technologies appropriées et même l'informatique adaptée donc tout ce qui est métier adapté aux aveugles dans ce centre de formation coordonné par Jean-Jacques Mouanafou Mouenji cadre aux affaires sociales il est prévu des activités professionnelles adaptées aux non-voyants comme lui-même nous avons l'espoir nous pensons que nous allons aller de l'avant il saisit cette occasion pour lancer un appel aux parents et aux proches de nos voyants de ces coins de la Tchangou de les amener tous vers ce centre amical des aveugles sur l'avenue Kouengo 45 à Massina Bekatev dans l'enceinte de l'école primaire la fraternité et des retours à Kinshasa à l'ISC une toxe sur un prétendu réajustement de frais académiques dans cet établissement un groupe des étudiants a manifesté son mécontentement à cause de ses prétendues majorations informées le recteur de cet institut réitère son appel au calme et tient à fixer l'opinion sur ce terme humeur qui circule sur la toile à Iverson Kaboba après la pluie vient le beau temps cet adage vaut son pesant d'or dans cette messe d'action des grâces et des bénédictions des nouveaux bureaux de l'institut supérieur des commerces galonnés par l'abbé Marcel Lejodjo et il est honoré président de l'hormonéry de l'ISC ses cultes témoignent la volonté du directeur général de cet alma mater professeur Emile Ngoïka Songo d'instaurer un climat de paix dans cet institut supérieur avant l'inauguration de ses bureaux MC Saman rendre gloire au très haut sans lesquels vous savez en tant que maître des temps et des circonstances rien de grand ne peut s'accomplir et si un quelconque malentendu pénètre que nous ayons nous privilégions l'échange les dialogues voire les débats pour que nous puissions donc avancer ensemble pour les biens déliés le plus important c'est que chacun de nous puisse ajouter une petite graine et au fil du temps c'est cette sédimentation qui permettra d'avoir une colline ici donc c'est un appel que je lance du fond du coeur pour que les esprits qui se sont un peu surchauffés puissent apaiser le plus important c'est que chacun de nous participe à quelque chose pour la grandeur du Congo et je suis très heureux et je félicite mes étudiantes et étudiants qui ont compris aujourd'hui ils sont dans les salles dans les auditoires aujourd'hui ils ont passé leurs examens revêtir l'initié sa plus belle robe telle est le vouloir de son directeur général aussi faire de cet institut supérieur une grande école de commerce régionale encourager les enfants à aller à l'école et l'important composé des cahiers stylos et autres distribués aux élèves de différentes écoles de la ville de l'Isala dans la province de la Mongala dont de madame Bibiche Limbaya épouse du gouverneur de la dite province redépendant pour les détails le pousse du gouverneur de la province de la Mongala vient de poser un acte philanthropique dans la ville de l'Isala chef-lieu de la province ce samedi 10 septembre 2022 fournitures scolaires composées cahiers des stylos et autres distribués dans différentes écoles de la ville de l'Isala les élèves du primaire de tous les réseaux éducationnels confondus sont bénéficiaires lycées canon moderne complexe scolaire Bakanjian école primaire molende école primaire et longa ont servi des chantiers symboliques nous vous remercions pour les cadeaux nous accueillons la première dame de la province qui a pensé à notre école ça montre combien cette école sera soutenue à ça pour ça par l'autorité provinciale sur les traces de la vision du gouverneur de la Mongala son mari Bibish Limbaya veille aussi à la matérialisation de la vision du président de la république Félix Antan Tchitake de Chilombo qui prône la gratuité de l'éducation des bases en Mongala et partout en RDC où les enfants filles garçons à l'école c'est le vœu exprimé par madame Bibish Limbaya qui n'a cessé d'encourager les élèves partout où il est passé de reprendre le chemin de l'école elle a promis d'étendre cette œuvre sociale dans toutes les écoles des différents territoires et villes de la Mongala Le soins palliatifs est non seulement un droit de personnes malades ou affaiblis mais aussi une nécessité en République démocratique du Congo d'où cette association créée pour résoudre le problème de sa prise en charge c'est dans ce sens qu'une assemblée générale extraordinaire a été organisée afin d'adopter les statuts de cette structure que ça s'est passé à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa suivait ce reportage Le national des soins palliatifs en RDC à NSP-RDC sera désormais compté parmi les structures défenseuses et porteuses de ce cours L'assemblée générale extraordinaire tenu ce samedi 10 septembre 2022 dans l'auditoire Monekoso de la faculté de médecine de l'Unikin était consacré à l'adoption des statuts textes réglementaires de cette association Le soin palliatif est un droit humain et un impératif moral pour tous les systèmes de santé tels qu'appuyés par l'OMS Une structure socio-humanitaire sans but lucratif va s'atteler dans la prise en charge avec mission de l'implanter à travers les pays et à l'étranger Une squelette qui prend la chair aujourd'hui grâce à la conviction du professeur désiré Machinda Ulimba Sont membres de cette association les prestataires en soins palliatifs qui sont répandus à travers toute la République démocratique du Congo et toutes les ONG toutes les confessions et les hôpitaux où sont dispensés les soins palliatifs leurs prestataires ont accepté aujourd'hui d'adhérer à cette association que nous voulons nationale et qui est nationale et les fédératrices et il y a plusieurs objectifs dont les principaux sont la formation continue nous devons renforcer les capacités des prestataires en soins palliatifs pour qu'ils dispensent des soins de qualité faire un plaidoyer au niveau des autorités et au niveau des prestataires pour que soient implantés les soins palliatifs effectivement dans le système de santé Le docteur Kisumbi-Michel membre du conseil d'administration de cette association des soins palliatifs a fait la lecture du statut pour l'adoption par tous les membres présents à la cérémonie et un nombre d'autres membres qui ont participé en ligne à partir de l'étranger par visioconférence Mme Amelia a remercié particulièrement le ministre de la santé publique hygiène et prévention Mbongani pour son appui Et en sport coup d'envoi les dimarts derniers à Lou Mbashi de la 39ème édition de la coupe du Congo basketball pour ses matchs d'ouverture basketball club Bakwanga de Mbujima il s'est incliné face au basketball 96 points à 30 Johan Kabongo a lui seul réalisé 12 rebonds au cours de ces mêmes matchs pendant ces temps la compétition s'est poursuit dans la ville de Likasi à 14h heure de locale quartier Mission sera face à Chaudsport toujours dans les nouvelles de sport cette entrée ratée d'Elas Veclèves de Kinshasa qui a perdu face à Gaborone pour le compte de la ligue des champions de la CAF ces clubs viennent d'enregistrer son premier échec 0 but contre 1 en faveur de Gaborone match allé du premier tour préliminaire les deux fins auront besoin d'une semaine pour préparer les matchs retour prévus le 18 septembre prochain au stade des martyrs de Kinshasa voilà qui met fin à ce journal de Jacques Caboba réalisé par Patrick Bakpila et Bernard Baudot Merveille Mikomo et Joe Maapounzou à conclure à sa rédaction merci de l'avoir suivi restez toujours en position d'écoute accompagné de nos programmes bon après-midi chez vous dans le nous en à Arts en par Sous-titrage ST' 501